Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce noue épisode de Battle Brother avec le nouvel espoir on se retrouve donc toujours en pleine cambrousse au lieu de nulle part on essayait vaguement de trouver une ville dans cette zone là et on venait de défaire un camp de squelettes je vais pas dire facilement parce que c'est absolument pas le cas personne n'a encore monté de niveau et malheureusement on avait perdu bubok mais bon bah écoutez c'est la vie on peut pas toujours tout refaire non plus cent fois on va avancer un petit peu voir si on trouve des choses et normalement on a pas mal de personnes qui sont bientôt level 2 donc on va pouvoir renommer donc n'hésitez pas à me donner quelques petits noms si vous en avez qui traînent alors on a une chaîne de montagne plutôt à droite ou à gauche plutôt à droite moi je dirais plutôt à droite au niveau de la bouffe ça va mais on peut pas non plus se permettre de traverser des trucs de fou alors ici quelques pocheurs beaucoup de raiders c'est trop pour nous ça c'est quoi un sug et des raiders bon visiblement ils nous en veulent pas on est on pourrait éventuellement se les faire si on était en forme mais là on est on est vraiment pas frais un biard n'y sert quasiment à rien à guinji est pas encore totalement remis la bonne nouvelle c'est qu'il n'avait un autre cas une blessure je crois que c'était qu'à nu et elle a fini par guérir mais on va pas se lancer dans des aventures trop trop compliqué tout de suite on retiendra qu'il ya ce truc là éventuellement quand on sera un peu plus efficient alors la route est là on va juste compléter ici oula qu'est ce qu'il se passe alors on va pisser et on se retrouve on était enfin on était en train de faire nos besoins tout simplement quand il ya un combat qui se déclenche à côté de nous alors on ferme rapidement nos pantalons et on court jusqu'au campement et du coup on tombe sur la compagnie qui est engagée dans une bataille avec personne en particulier mais avec elle même ok donc ils sont tous en train de se battre joyeusement de se mettre des coups d'épaule au milieu des tentes et du feu de camp le premier qui tombe se fait se fait prendre des coups de pied au cul littéralement jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive pour faire une distraction mais qu'est ce qu'il prend du coup celui qui était par terre se relève et se rejette dans la bataille le fracas diminue petit à petit alors que les hommes réalisent que vous êtes là et qu'ils se mettent plus ou moins dans une ligne comme si comme s'ils imaginaient que une belle ligne propre aller résoudre leur leur manière de se comporter alors alors on secoue notre tête on demande qui a déclenché ça aucun ne peut répondre aucun ne se souvient ok très bien on fait un appel pour être sûr que personne n'est mort c'est nickel on leur demande de secouer les mains personne n'a de sang qui sait qu'il serait cool de partout ok très bien bravo les gars donc on a ilek qui a des blessures légères damned qui a des blessures légères valakrind qui a des blessures légères on a cal qui est de bonne humeur donc ça devait probablement être cal qui a foutu la merde hein reine telle qu'une bonne bataille hein n'est ce pas ouais bien bravo les gars je vous applaudis on n'est vraiment pas aidé dans cette compagnie sérieusement on pourrait avoir des événements sympa mais non les mecs ils se tapent dessus franchement je ne sais pas quoi vous dire je suis affreusement déçu par cette attitude ou la 10 brigands là c'est un peu plus violent ah ils sont poursuivis par une compagnie c'est éventuellement plus intéressant ils sont loin encore on va tester si je les attaque est ce qu'ils sont assez proches mais j'y crois pas trop et je pense pas qu'ils non ils sont trop loin par contre ça les a ralenti et maintenant parfait du coup ils ont attaqué avant nous je pensais pas qu'ils attaqueraient si loin alors on avance ça aurait été un peu plus intéressant si c'était nous qui avions lancé le combat mais bon on va faire avec ok ici on a un premier mec en plus c'est des sugs où on serait limite capable de les gérer tout seul t'es toujours blessé toi ? ouais il a toujours ses blessures biarn faut faire gaffe j'ai merdé un truc sur ma ligne c'est pas grave en plus il nous charge non il recule certains nous chargent certains reculent parfait en avant bon il fait nuit donc nos tireurs vont être pas inutiles mais pas loin oh putain deux morts d'un coup là on voit les pierres qui volent et tout oh putain ils sont en masse là ouais du coup ils vont venir corps à corps la compagnie est là bon on va devoir charger malheureusement parce que c'est un petit peu la mémirde ok test de mort alors qu'on s'approche c'est parfait on en demande pas plus putain ça pique ah ouais en plus ils sont sacrément bien équipés hein on est pas sur de la milice de merde hein putain lui il aurait pas pu s'enfuir avant de commencer à nous taper quoi ça serait bien qu'on arrive à mettre quand même un ou deux coups même si c'est sur des mecs qui s'enfuit on va lancer jusque là c'est bon non bah toi tu peux rien faire d'autre toi non plus il y a encore un mec qu'on connait même pas qui fout des tatanes il y a combien de chance là ? 22% de chance quoi que c'est mauvais que c'est mauvais on va lâcher les chiens ils iront un peu plus vite que nous donc ils ont plus de chance de faire un minimum de dps on peut utiliser de musiciens ça sert à rien il fuit il fuit il lâche on va commencer à avoir sacrément du monde là l'autre avec ses... à mon avis il va mourir il va pas avoir le temps de s'enfuir lui ouais ils ont un bon équipement là puis après avoir fait ça ils sont juste warmer up j'aimerais bien réussir à monter des mecs de ce genre là quoi je crois que j'y arriverais jamais de ma vie alors je sais pas si du coup on va être obligé de le poursuivre vu que c'est pas nous qui avons lancé le combat non c'est bon être sauveur ça sert à rien d'autre il est parti à 3 plombes bon bah on a Birn qui a pris 2-3 coups totalement gratos non c'est pas lui c'était Smud c'est Smud qui s'est fait péter le nez par un manche de pioche on récupère quand même un peu de loot surtout de la bouffe et de l'argent c'est pas si mal des outils aussi 10 outils alors on a du coup quelqu'un qui va pouvoir revenir alors est-ce que c'est la punition pour être un bandit ? donc l'homme nous demande, enfin l'homme du nord nous demande alors qu'on a une chaîne dans nos mains on est pas encore sûr comment on va le gérer mais on lui répond c'est pas du tout une punition c'est uniquement du business allez on va le prendre on a besoin de se renflouer un peu alors qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? t'es huge très bien et dexterous putain un mec qui a deux bonus quoi en plus il est bon au corps à corps il est bon en fatigue mais bienvenue ! mais avec grand plaisir on peut même te filer ça tout de suite qu'est-ce qu'on va te donner de beau toi ? j'ai bien envie d'essayer de te garder si possible de toute façon on avait que ça comme armure donc vu qu'il a pas mal de fatigue on va pas se gêner et je pense qu'on va lui donner le scramasax du coup alors on a pas de casque à lui filer c'est dommage mais on fera sans on trouvera bien un truc à l'occasion ouais il est compétent en plus ça fait plaisir bon bah parfait ça valait le coup au moins une bonne chose de faite donc du coup il doit y avoir on a fast ici c'est pas le bled de quai là non ? voilà continue notre chemin ah parfait on voit un workshop c'est nickel il va y avoir moyen de faire du business je suis sûr ah c'est une grande ville on aura pas de quêtes putain ah mais c'est tellement la dèche d'employeur dans ce coin sérieusement bon au moins on va pouvoir acheter des trucs à prix coûtant alors est-ce qu'on pourrait pas avoir nos huit de nourriture ? bon ça va nous coûter une blinde si on fait ça hein mais par contre on pourrait vendre ça pour un prix sacrément intéressant ça aussi n'oublions pas qu'il faut qu'on obtienne deux mille de sous hein ça on peut vendre ça on utilisera pas ça aussi ça c'est de la merde on peut vendre une lance une no man's sling je suis pas sûr qu'on utilisera on va vendre ça et on a nos deux mille là du coup ça veut dire qu'il vaut mieux pas dépenser de l'argent tout de suite parfait on gagne du renom on dépense mille couronnes et on gagne un étendard de bataille et tout le monde est hyper content bien joué les gars je vous félicite alors du coup je pense que c'est damnate qui va y avoir droit à son étendard de bataille d'ailleurs on va peut-être direct lui mettre parce que franchement il est trop mauvais avec ce truc là ça sert à rien euh toi tu vas reprendre le fouet au kazoo ah j'avais même pas fait gaffe mais on a des niveaux ouais on a cale qui gagne son petit niveau parfait alors euh tu serais censé devenir un tireur à terme donc on va continuer dans cette branche tu as un peu de résolution on va essayer de te faire monter à 50 si on peut euh fast adaptation c'est très bien pour un tireur ensuite on a charlin qu'est-ce qu'il fait de beau du tir à distance ça me va alors résolution c'est vraiment pas ça mais bon on a un 4 en défense on va prendre ici euh initiative c'est pas une priorité on va prendre les hit points alors ça c'est nul alors il a une arbalète donc euh ça peut être assez intéressant euh également de pouvoir euh faire un petit quick hand on a déjà pris le crippling strike en fait du coup euh je pense que je vais prendre un petit quick hand après le crippling strike et ça font toujours très bien ensemble hein mais il y a d'autres personnes pour gérer j'hésite parce que c'est vrai qu'avec son arbalète il va quand même tirer on a pas un mec qui est plutôt genre compétent que dans un seul truc ouais si lui il va prendre l'arbalète toi tu prendras peut-être plutôt euh bah justement le le nomad sling à terme pour pouvoir swap avec euh avec une arme donc on va te prendre le quick hand ça servira on va mettre pause pendant qu'on analyse un peu ce qu'il se passe donc on a personne d'autre qui a des niveaux on a toujours lui là qui a pas de casque mais on fera avec on a 1000 de sous il nous faut donc 8 de nourriture différents si on veut débloquer alors après la question qui se pose toujours c'est est-ce qu'on la débloque une fois pour toutes ou pas ? vu qu'on a dépensé 1000 de sous on peut toujours prendre personne c'est un petit peu la tristesse on en a débloqué quand même pas mal déjà alors on m'a dit dans les commentaires qu'à priori il pouvait avoir des trucs sympas avec ce personnage là il pouvait faire découvrir des trucs spéciaux sur la map et trouver des objets assez intéressants donc du coup pourquoi pas maintenant est-ce que ça vaut le coup de dépenser des sous pour pouvoir prendre un cook ? franchement le increase the hit point reading rate ça me parait vraiment très très bon avec Nomec pareil le sur John alors après ça je sais pas comment ça se passe avec les endettés je vais peut-être jeter un oeil sur le wiki si je peux trouver des infos là-dessus de toute façon pour l'instant on a pas les sous c'est pas la question mais ça peut être intéressant de se renseigner là-dessus donc là on prendrait 1, 2, 3 vous savez ça on en a déjà 3 4, 5, 6, 7 3 1, 2, 3, c'est ça 4, 5, 6 7, 8 ouais on en aurait ce qu'il faut par contre ça coûte c'est hors de prix en plus on a quand même pas mal de bouffe je suis pas sûr que ça soit absolument nécessaire de se claquer autant de thunes pour ça quoi est-ce qu'on a pas un petit truc à la con là ? un petit hood au moins juste pour éviter les coups critiques à la tête on va prendre ça pour notre nouveau gars pour notre nouveau gars histoire de protéger un petit chouïa d'éventuels d'éventuels tatanes alors il a pas beaucoup de fatigue mais bon on va quand même pouvoir faire un peu de cleave je prends un truc comme ça c'est pire non ? 14 fatigues 15 fatigues voilà la deuxième attaque est moins fatigante mais la première fait mal 10 fatigues pour ça c'est pour être pas dégueu par contre on a pu le en plus il y a 10% de chance de toucher en plus alors que ça non on va prendre ça même si j'aime bien le saignement faut pas être trop gourmand avec le plus 10 de chance de toucher ça le passe à 64 c'est quand même très correct bon bah maintenant qu'on est ici et qu'on a de nouveau rien à faire c'est un peu triste embaucher quelqu'un pas bien sûr de l'intérêt vraiment non ça sert à rien on a pas de temple pour soigner nos blessures on pourrait boire un petit coup à la taverne ou il y aurait des peaux vertes au nord-ouest on va pas y aller on a un bon moral après avoir réussi notre ambition donc on va pas se faire chier à payer des trucs même notre mec qu'on vient de recruter et pas si mécontent que ça ce qui embête surtout c'est les blessures mais bon bah on peut rien y faire donc c'est pas grave alors ici il n'y a pas d'autre route qui part donc c'est de nouveau un cul-de-sac donc on va descendre à Dornut tant pis en avant on va espérer que personne ne s'infecte pendant ce temps là on traverse des collines pas le choix on a un petit pécule ça fait plaisir on va être capable de détecter un truc sur la route on dirait pas bon ici c'est une belle ville en plus ils nous aiment bien ça mange pas de pain monte sur cette petite colline voilà on va sauvegarder un coup alors ah bah voilà des quêtes à trois crânes ça nous manquait peut-être qu'on est tellement mauvais que tout est à trois crânes en fait donc déjà on va soigner leurs blessures ça sera fait on va regarder un peu alors qu'est-ce qu'on a ? une livraison pour whiteblick ça me dit quelque chose 50 couronnes d'avant c'est 190 quand ça sera fait pour seulement et ça nous fait deux crânes ouais c'est qu'on est hyper mauvais en fait c'est juste qu'on est nul donc faut se dire que deux crânes c'est un quoi euh... ok lui il s'est fait piquer un truc alors regardons un peu white click c'était où ? c'est là ok donc on peut déjà faire la quête avec les brigands au niveau vie on a récupéré un peu bon il y a ce mud qui a son nez cassé et toi t'as un crâne c'est quoi ce crâne que t'as sur la tronche là ? ah non c'est le c'est l'étendard de de Damned pardon euh... t'as quoi toi déjà ? moins 25% hit point moins 25% fatigue ah ouais ça fait mal ça fait mal par où ça passe ? il va peut-être falloir qu'on dorme un peu avant de faire quoi que ce soit on a les sous donc bon c'est pas forcément déconnant ici euh... tout coûte hyper cher même s'ils nous aiment bien c'est un peu dur mais bon tant pis c'est comme ça les munitions sont hors de prix aussi les armelettes on en parle pas euh... bon de toute façon il faut qu'on économise pour réussir à se débloquer un rythme new là un followers euh... donc je pense qu'on va prendre la quête alors pas la livraison l'autre voilà alors deux crânes il pourrait y avoir un... un mec méchant mais bon on avisera si c'est le cas voilà ils sont là cinq voleurs cinq raiders quand même on va sauvegarder pour éviter les surprises il y a pas de mec en noir pour l'instant en tout cas parce qu'ils ont pas dû rencontrer encore leur commanditaire par contre ils tracent petit con c'est bien si on les rattrapait avant la nuit parfait les voleurs sont bien humains tout à fait ok y'en a aucun qui a des boucliers sauf lui qui a une petite merde bon ils ont des armures mais on devrait avoir moyen de se faire plaisir encore après faudra les toucher hein on est d'accord ça peut ça peut jouer sur nos résultats en plus il y a lui qui a une saloperie de belles haches là ça ça va être gênant j'aurais peut-être dû mettre deux trois coups de fouet vu que je peux pas taper allez on fouette là même s'il a déjà un bon moral pareil ici on va fouetter là on va fouetter toi t'as pas tiré encore ici on fait un mur de pique et toi t'as pas de blessures à part ton nez mais tu récupères juste un peu moins de fatigue on va donc moins de fatiguer et bien sûr ici il y a un trou dans notre mur de pique c'est connu toi pour l'instant tu vas poireauter toi aussi alors ici ouais c'est pas dingue mais au moins il a touché ici on va fouetter un peu ici et le tireur toi tu fais rien de plus toi tu fais rien de plus toi tu ne fais rien de plus c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et c'est bon ok c'est mon riposte à la limite je préfère ça plutôt que ce soit lui qui vienne se foutre dans le trou avec sa grosse hache on va tenter de se le faire à distance il a une bonne armure de maille est-ce qu'on tente une riposte ? on a combien de chances de toucher là ? 75% de chance ça se fait ouais bah voilà Horst c'est ça qu'on veut dans la compagnie des mecs compétents et efficaces pourquoi c'est possible d'en trouver ? bon j'aurais pu prendre moins de risques et attaquer avec ceux qui avaient des armes à l'arrière il fallait qu'il fasse ses preuves il n'y a qu'à dire ça ils n'ont pas voulu avancer à cause des murs de pique nous on les refait pas de stress alors 60% lui il a une armure donc on va essayer de viser lui ah raté il va falloir qu'ils avancent donc là j'ai peur que le mec avec sa hache vienne se mettre là par contre c'est le mec avec sa petite hache c'est moins grave ah putain genre le test de morale qui échoue alors qu'il est alors qu'il est au corps à corps quoi enfin que le mec a été reculé alors ici ça vaudrait presque le coup d'avancer du coup même si ça reste risqué pour caler une flamme en fait parce que lui avec son truc rotatif là il me fait flipper d'avance donc je vais le faire oh non il a esquivé seriously 55% de chance de toucher seulement bah putain c'est un peu de la merde faut dire ce qui est parfait c'est clairement lui notre cible à battre c'était lui du coup on va avancer voilà pour faire des petits jets de morale ici pareil ils ont contourné notre mur de pique on avance si j'avance ici je peux remettre un coup propre alors il est en fuite on va donc avancer jusqu'au contact quoi sérieusement ? p*** le mec qui a en paniqué tout et t'arrive bam oh là là what the fuck is that ? Bon lui faut le faire fuir avant qu'il tape Trop tard il va taper Non il switch Il essaie de casser notre bouclier Parfait Non parfait Non mais On va falloir lâcher les chiens là Ah je suis blasé Cette perte quoi C'est totalement abusé Bon toi essaie de finir lui Toi t'avances d'une case Tu m'allumes ce con Ah non non on va aller poursuivre c'est bon quoi Les mecs on est au corps à corps avec lui Vous me le finissez Il n'y a pas moyen Putain ces biarnes qu'on a perdu quoi Bon bah il n'avait pas monté de niveau Mais il était quand même plutôt compétent Ça fait chier Enfin bon tant pis C'est comme ça Le coup qui double touche Alors qu'on avait une armure et tout Bah voilà C'est la faute à what the fuck Comme dirait l'autre Bah du coup Orth tu gagnes une lance Je voudrais te le dire Ah il devait avoir Ah oui c'est lui qui avait son Son moins 25% de PV là Du coup deux touches ça suivait à le tuer Mais bon fallait encore qu'il se fasse toucher C'était un malus de De point de vie Pas du tout de Pas du tout un malus de Comment dire Je vais y arriver vous inquiétez pas De défense voilà Pas du tout un malus de défense Alors t'as une initiative de merde Un petit exécutionneur Ça pourrait être pas mal Sinon récupérer un peu de fatigue aussi avec ça Vu qu'ils vont pas beaucoup monter de niveau On va privilégier les skills qui gèrent la fatigue D'ailleurs c'est absolument pas ce skill là Qui gère la fatigue que je pensais Échec Bah c'est pas celui là brownie Non c'est pas lui Merde il est où Il est pas plus loin pourtant Ah c'était celui là que je pensais Merde Bon c'est pas grave Ça fera pas de mal Bah non c'est naze Les coups à la tête font plus de coups critiques Si ça sera quand même utile On va pas crasher dans la soupe Ici on a Smud qui prend un petit niveau Bah t'as du droit de la défense Smug et de la fatigue également Et au niveau des compétences J'ai bien envie d'en faire un colosse de Smug Tiens Parce que pourquoi pas Comme dirait l'hôte Au niveau Non ça c'est du 30 aussi Donc rien de fifou Le canut son bouclier est un peu cassé Mais il va se faire réparer C'est pas un problème On a trouvé des short swords Ça reste pas dégueu Si on avait des gens pour les porter N'est ce pas Ok on s'arrête là du coup On s'arrête là On retourne à la vie je veux dire On s'arrête de regarder nos mecs pour rien On va au moins aller chercher notre récompense Tant qu'à faire Ça aurait été cool de pouvoir recruter quelqu'un Mais bon bah tant pis Raté Et c'est la nuit C'est trop tard On ne peut plus rien faire Au niveau nourriture On est un peu short On va regarder quand même c'est quoi Ah bah le contrat 3 crâne a disparu Donc on ne va pas regarder c'est quoi Sinon il faudra aller jusque là-bas Bon on a des bonnes chances d'avoir des quêtes C'est pas une grande ville ici Bon alors on descend au sud de nouveau Mais je pense qu'on va On va prendre la livraison Alors par contre il va falloir qu'on campe Pour attendre le jour Ce qui fera pas de mal à nos blessures Alors une nouvelle ambition Alors il nous faut un sergent Ok rallye de troupe classique On doit gagner 5 combats dans l'arène On commence peut-être à être un peu plus efficace Pourquoi pas On doit avoir 12 hommes Ce serait possible si vous arrêtez de mourir Ou alors on défait 5 packs de bestioles Le sergent est un grand classique En plus on a quand même On a quand même des Enfin on a pas beaucoup de gens autres que les endettés Donc on pourra mettre un sergent sur quelqu'un qui est pas endetté Mais je pense que celui-là sera atteignable Honnêtement je pense que celui-là sera atteignable Celui-là Ça m'envoie pas du rêve Et celui-là serait possible aussi probablement Si on trouve les bonnes quêtes et tout Ça serait intéressant mais Je vais prendre le Dozenman Je ne l'ai jamais pris donc on va le prendre On va aller retourner ici Il nous faut un peu de nourriture S'il vous plaît Pas hors de prix si possible Oh mais même les champignons sont hyper chers Quoi Vous faites chier Sérieusement Pourquoi vous me faites ça ? Pourquoi vous me vendez des trucs hyper chers C'est abusé ? Vous m'aimez bien en plus Alors du côté des trucs à vendre On va vendre un peu de ça On va vendre une hatchette aussi Bon on a déjà ces deux hatches là Donc après on pourra même vendre les deux hatchettes Le bleu jaune je pense que je ne l'utiliserai jamais Ah bon on a même une petite hatchette Ça c'est une handhacks Donc c'est mieux J'ai pas filé quelqu'un le safe ? Ah bah non j'ai dû l'enlever Puisqu'il y en a qui est mort Pardon Ça on va le garder des fois qu'on arrive à crafter des objets avec Ça peut être cool Et du coup on va prendre la quête de livraison On va mettre pause parce que voilà Et on va aller se faire un peu de sous Alors vraiment franchement ça paye à peine le voyage Il n'y a pas intérêt qu'il y ait des combats sur le chemin D'ailleurs au cas où on va sauvegarder Il y a une trading caravane ça va On suit un petit truc là déjà Qui est sur la route Vu que ça suit la route ça va être une caravane ou des pécores Qu'il y a un peu de bol ils vont éclairer devant nous Des paysans Parfait Ah Hercule 5 serpents Oula il y aura des serpents énervés en plus Alors est-ce qu'ils vont nous intercepter là Ou est-ce qu'ils vont s'enfuir On trade une caravane Ils se la font ou pas ? Non il fuit Oui ce n'est pas en évitant les combats Qu'on arrivera à faire des trucs Mais J'ai envie de dire On est nul Et au moins quand on combat des humains On a une chance de recruter des gens Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors qu'on était en train de marcher d'une ville à l'autre Alors qu'on était sur le point d'avoir une marche tranquille d'une ville à l'autre Au lieu de ça On voit nous Notre arrangement avec Bruno Qui nous crée De nouveau des troubles Alors de nouveau je ne sais pas si on en avait déjà eu Je ne me souviens pas Les voleurs ont réussi à rentrer dans le camp Et à partir avec le colis Vous êtes sérieux ? Mais on a des traces à suivre Putain les cons A 20 mètres de la ville quoi En plus ils se barrent dans un territoire qu'on ne connait pas En pleine nuit C'est la fête Dans les montagnes Mais oui mais pourquoi pas Oh la la Vous êtes sérieux ? En plus c'est un Ils se sont repliés dans leur camp quoi Donc il y a des poachers Les poachers c'est des mecs avec des arcs de mémoire Putain on se fait se poursuivre par des serpents On n'en crée plus que ça On se galère dans les montagnes Ça coûte une plainte de bouffe Il va falloir retraverser après bien sûr Sinon ce ne serait pas drôle Bon bah Ok donc les poachers maintenant ils ont des petits On va essayer de tirer sur ceux là Voilà merci Approchez vous Ça vous plaise Ça ça bloque les mouvements On va attendre On va certainement s'approcher je pense Il y a quand même beaucoup de tireurs Là on va attendre Ici on s'approche Ici est-ce qu'on claque des mouvements pour se déplacer jusque là ? Allez on y va De toute façon lui il faut le choper Ici on peut se mettre ici Et caler Un petit coup d'ignite Ça le fait le taf Lui avec son gros marteau je ne l'aime pas là Il faut me le buter Mets lui un coup à la tête Non rate pas Sérieux Mais non mais Vous n'avez pas compris le concept Le concept c'est que je vous désigne une cible Vous la touchez 28% de chance Mais pourquoi 28% de chance ? A quel moment 28% de chance à Katsuki ? Il te fiche de moi Soyons clairs Tu te fiches de moi Alors ici on ne peut pas bouger On va donc mettre des coups de fouet Visiblement vous êtes trop mauvais Donc il faut vous motiver Ohlala il va nous faire tellement mal Autre avec son truc je sens là Je peux avancer ici Mettre un coup Ok c'est toujours ça de pris Aïe 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 Oh non Mais faites quelque chose Finissez-le lui 69% de chance allez Non mais non mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous êtes mauvais Lâchez les chiens Il va taper Il va nous faire un truc de fou Ça va Je croyais qu'il allait encore s'en mettre Ici on avance On prend celui-là encore encore On le chope Butez-le Kanu, à toi de résister, oh la la ils arrivent à le toucher quoi, avec tout le monde devant c'est ouf, c'est un truc de fou, 78% de chance, faut y arriver maintenant là si je vais là je peux le toucher, ouais parfait, ici on peut mettre des coups de fouet sur qui pas grand monde, on peut avancer jusque là, on peut lâcher les chiants voilà qu'il commence à s'occuper un peu des tireurs là ici on va essayer de finir lui, c'est un échec tiens mange, c'est du bien, j'espère que t'apprécies parfait, aïe, putain il veut tuer notre chien, je t'ai vu je t'ai vu mec, on va se placer là pour pouvoir tirer sur ceux qui voudraient s'enfuir alors je sais pas sur quoi il tire lui mais ça marche pas, ce qui me va tout à fait alors ici on va essayer de finir celui-là, parfait après on va aller mettre la pression sur ce type qui essaye de tuer notre chien c'est notre chien on met au qu'il y a de nous, tu vas attendre un peu de voir comment ça se passe avant de te précipiter ici on charge alors ici on peut fouetter toi oh merde putain je pensais que c'était encore lui, je voulais refaire un autre coup de fouet je me suis foiré, tant pis, on perd du mouvement là on va aller choper celui-là raté, mais c'est ouf, peu de chance qu'il a de toucher Charles je suis déception il manque à nous, tu vas avancer doucement comme ça oh là là, il va mourir notre chien oh non il a tué, je sais plus qui machin il a tué machin voilà, vengeance je pensais pas qu'il le buterait aussi facilement honnêtement en général ils ont une bonne esquive les chiens mais visiblement là ça ne suffit pas oh là là, je me suis dit on a 65% ça passe parce qu'on a des malus avec ce genre d'armes au corps à corps mais normalement là quand même on touchait quoi allez, on va lui faire tomber son moral la vengeance de Canu un petit coup sur la tête ? non, pas possible parfait, il s'enfuit si on va recharger puis avancer un peu histoire d'éventuellement pouvoir mettre un coup on va faire de la place non, non, on le poursuit, attends, ils ont tué notre chien on va s'en sortir comme ça quand même allez, Damned voilà bon, Damned est efficace avec son étendard bon, on a perdu notre chien, c'est triste on a Elek qui prend un niveau du coup mais c'est la violence bon, on récupère du loot on a deux petites coiffes, c'est cool bon, on s'en est pas si mal sortis par contre, niveau bouffe il n'y avait rien il faut qu'on traverse cette foutue montagne mais bon, on fera avec alors, ici qu'est-ce qu'on a ? on peut prendre du moral ça ne me voit pas du rêve on peut prendre de la défense pourquoi pas la fatigue toujours un must-have et de la vie alors, toi qu'est-ce que tu peux prendre de beau ? Paul Harm Paul Harm ou Spear Firearm ? est-ce qu'il y a Firearm comme spécialité maintenant ? j'ai pas l'impression ah, grosse beau et Firearm, c'est là donc, par contre, il n'y a rien de particulier il n'y a rien de particulier pour pour la Firelance bon, c'est une grande surprise on gagne juste le bonus de de fatigue avec le Paul Harm, on a quoi ? 25% de fatigue en moins ça réduit le coût à 5 ce qui ne nous permet toujours pas d'en lancer 2 mais qui nous permet éventuellement de faire du fouet ouais, on pourra du coup faire un strike et un fouet c'est pas si mal ne pas pouvoir toucher les cibles adjacentes c'est pas trop mal mais vu que lui avait sa Firelance ça va peut-être plutôt qu'on le donne à lui du coup sinon, on a quoi d'autre ? Shield Expert ? non, Anticipation pourquoi pas ? vu qu'il n'a pas de bouclier ça peut rester intéressant mais il a quand même une bonne défense à Ranged enfin, une bonne défense sans bouclier j'entends euh... non, je pense qu'on va prendre le Paul Harm pour lui hop euh... du coup, on rentre vite fait dans ce blade ah putain, il y a les serpents bah du coup, on va pas prendre le risque de se faire attaquer par les serpents et d'avoir un épisode d'une heure on va s'arrêter là pour cet épisode il est suffisamment long de toute façon j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous